Hey bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur ce qu'il y a dans le titre, l'anorexie bouillie je vais vous raconter un peu mon histoire dont j'avais déjà fait cette vidéo et puis je me suis dit qu'en fait elle me plaisait plus et que je voulais la refaire et puis vu que vous posez beaucoup de questions sur le sujet je me suis dit bah pourquoi pas donc en gros je vais un peu vous raconter mon histoire face au TCA Trouble Copulsif Alimentaire et vu que j'en ai parlé il y a pas longtemps, vous m'avez demandé une vidéo sur le sujet donc pourquoi pas, je sais très bien que c'est le genre de vidéo qui fait aucune vue parce qu'il y en a la moitié qui s'en bat les couilles mais je sais que ça peut aider certains et le principal c'est de pouvoir vous aider donc on va essayer de pas trop faire traîner les choses alors déjà qu'on se mette d'accord, l'anorexie ou la boulimie ou toutes les TCA c'est pas des troubles alimentaires parce que je suis trop grasse, j'ai envie de maigrir non ça vient pas comme ça, c'est vraiment un mal-être en fait c'est pas genre j'arrête de bouffer parce que j'arrête de bouffer vous arrêtez de bouffer parce que vous n'avez plus envie de bouffer vous êtes dégoûté de la bouffe et ça je tiens vraiment à le préciser parce que c'est le genre de commentaire qu'on voit toujours genre comment t'as fait pour arrêter de manger, moi je pourrais pas moi non plus je peux pas, aujourd'hui je pourrais pas et pourtant une époque ça m'est arrivé donc voilà j'avais 15 ans à peu près et c'est à la suite de ce qui s'est passé que j'ai un petit peu expliqué dans le Dermi plus ou moins je suis tombée dans bon déjà j'avais quand même passé assez sombre j'ai jamais été très joyeuse dans ma vie enfin à l'époque parce que maintenant vous me connaissez souriante, j'ai dit tout ça mais j'avais jamais été très joyeuse j'étais pas du tout confiante en moi j'ai souvent été voilà, bon bref j'ai dit pas bon beaucoup de youtubeurs ont un peu la même histoire mais le problème c'est pas qu'on a la même histoire entre youtubeurs c'est juste que beaucoup de gens ont la même histoire malheureusement genre il y a beaucoup de gens à qui il sont arrivés des trucs pas chouettes et nous on est sur youtube donc on en parle alors que beaucoup de gens n'en parlent pas et pourtant ça leur est arrivé donc c'est pas parce qu'on est youtubeurs que voilà c'est juste que voilà on est humain et quand on est humain on a des moments de bonheur et des moments de malheur il y en a qui ont de la chance d'avoir eu des adolescents super simples mais pas moi sinon je serais peut-être pas là parce que si j'avais une adolescence simple je vous ferai pas des vidéos sur comment s'en sortir enfin bref donc voilà j'ai sombré très 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 beaucoup suite à ça donc ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé de enfin j'ai décidé genre j'étais tellement dégoûtée tellement horrifiée tellement je m'en voulais tellement je me sentais con en fait c'est dingue j'ai perdu toute ma dignité en fait suite à cet événement je me rappelais j'ai vomi genre j'avais tellement mal que je me suis croulée par terre et j'ai vomi genre c'était un mal pas physique mais c'était un mal mental et j'ai vomi tellement de dégoût le dégoût que j'avais pour moi ça m'a fait vomir et à partir de là j'ai commencé à vomir voilà alors moi ce que j'avais c'est que voilà je mangeais pas et je vomissais donc c'est super chiant parce que quand vous avez rien à vomir ça fait très mal mais j'arrivais à vomir à boire de l'eau à revomir enfin bref c'était un besoin de vomir c'était genre une délivrance c'est comme un peu la mutilation et quand j'ai parlé de la mutilation il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais tu sais pas ce que c'est franchement c'est à peu près c'est deux mal différents mais c'est à peu près pareil moi j'adore vomir pour vous adorez vous mutiler moi ça me fait pas du mal de vomir ça me fait un bien fou enfin pas aujourd'hui ou quand j'ai trop mangé ou quand je suis malade mais quand je suis pas bien à vomir c'est une délivrance c'est comme enlever cette boule que j'ai au fond de mon estomac et me dire putain mais il faut qu'elle dégage il y a qu'en vomissant que je peux la truc et tellement que je me mets dans des étapes impossibles que je me mets à vomir et donc au début si je mangeais un petit peu je vomissais après je mangeais plus du tout et je vomissais sauf que j'ai vivé chez mes parents et du coup j'ai fait passer ça pour une gastro parce que je savais pas trop comment gérer le truc et je voulais pas en parler à ma mère et je voulais pas dire à ma mère ce qui m'était arrivé donc je me suis mise à dire j'avais une gastro donc je suis allée chez le docteur pour une petite gastro nanananana et finalement j'ai pris des cachets bon ça sert à rien parce que je vomissais et je me souviens que quand j'étais en bas j'arrivais enfin où il y avait ma mère pour pas lui dire j'avais envie de me faire vomir ou autre j'arrivais même à me faire vomir juste avec ma langue ma propre langue j'arrivais à me faire vomir et je lui missais sur commande mais d'une facilité mais voilà c'était vraiment ça sauf que après à force de vomir et de rien manger j'ai terminé à ne plus pouvoir me lever à ne plus pouvoir bouger à ne plus pouvoir rien faire j'étais mais horrible j'étais horrible je pesais 46 kg ce qui n'est pas enfin ce qui pour aujourd'hui aujourd'hui j'en fais 53 c'est pas non plus énorme mais pour moi qui à l'époque était beaucoup plus bouboule qu'aujourd'hui alors en même temps j'étais vachement plus bouboule qu'aujourd'hui j'ai perdu énormément de kilos j'ai perdu quasi 15 kg ou un truc du genre enfin bref c'était l'enfer je ne pouvais plus me lever je ne pouvais plus rien avaler je ne pouvais plus rien faire j'étais couchée sur le canapé je ne pouvais plus bouger genre chaque effort que je faisais me demandait un combat entier contre moi-même sauf que j'étais tellement mal que pour moi ça me semblait être normal que je souffre autant et du coup ma mère étant inquiète elle m'a ramené chez le docteur sauf que le docteur là il a vu de suite que bon c'était pas vraiment une gastro donc en gros j'ai discuté avec lui on a parlé il m'a dit que ça commençait à devenir grave qu'il fallait que je me fasse hospitaliser parce que c'était plus possible de faire ça mais je pense qu'il m'a surtout voulu me faire peur parce que j'étais pas assez enfin je pense pas que j'étais assez bon quoi que je sais pas du tout enfin bref en tout cas il m'a fait assez peur il m'a dit qu'il fallait que je remange il m'a surtout dit qu'il fallait que je parle que je parle que je parle vraiment parce que c'était plus possible cette situation là et finalement je vous l'ai dit dans la vidéo annonce des parents c'est l'annonce que j'ai faite avant le repas là j'en ai parlé à mes parents et du moment où j'en ai parlé à mes parents je sais pas ça m'a fait un déclic énorme et quand je me suis sentie pas jugée pas salie et que mon père a pris tout tout en main genre en fait j'étais en train de m'écrouler ils m'ont rattrapé et et ça a été un voilà putain je veux pas pleurer dans cette vidéo ça a été un voilà un bien fou d'avoir mes parents qui m'ont rattrapé j'avais peur de d'être jugée par mes propres parents de me sentir salie et en fait ils m'ont enlevé tous les peurs que j'avais et si j'avais osé leur parler plus tôt bah genre je serais pas tombée là et le problème avec cette maladie c'est que c'est une maladie qui dure à vie alors c'est pour ça que j'ai mis sortie parce que je m'en sortirai jamais vraiment mais suite à ça ce qui s'est passé c'est que j'ai recommencé à manger à manger entre parentales aussi ça a été un combat d'en faire pour manger parce que quand vous avez pas mangé pendant un temps votre corps il ne supporte plus rien donc ça a été un combat un enfer pour manger mais petit à petit je m'en suis sortie voilà j'allais mieux je devais noter toujours quand c'est que je me faisais vomir je devais espacer les trucs pour se faire vomir etc suite à cette période je ne suis jamais retombée dans l'anorexie alors la différence entre l'anorexie l'anorexie c'est quand tu manges tu manges pas et tu manges pas du tout et la boulimie c'est quand tu te fais vomir et l'anorexie boulimie c'est quand tu manges pas et tu te fais vomir donc je suis jamais retombée dans l'anorexie mais la boulimie oui la boulimie ça peut c'est pas forcément se faire vomir ça peut être manger à manger manger à foison et après sans vouloir tellement que tu manges quasi plus pendant un bon moment je ne suis pas hyper authentifique sur les termes peut-être que les termes ne sont pas peut-être pas justes mais voilà en gros c'est à peu près ça donc j'ai petit à petit réappris à manger donc au début ça a été très 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 dur d'arriver de me faire vomir ça a été un gros 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 combat alors j'ai jamais quand je ne comprenais pas pourquoi me faire vomir c'était mauvais en fait j'ai jamais compris et c'est quand j'ai fait des recherches parce qu'au bout d'un moment à force de me faire vomir à force d'avoir tout ça qui était en feu et en sang j'avais trop mal je souffrais j'étais vraiment très très mal et en fait quand vous vomissez il y a l'acide qui vous brûle en fait tout là et à force genre quand je vomissais c'était une torture une torture mais pourtant c'était j'en avais un besoin fou de vomir mais c'était une torture une torture après je suis arrivée en seconde enfin en seconde j'étais en BEP à l'époque et je sais pas j'ai commencé à vraiment me rebeller face à tout face à la société j'étais rebelle et qu'est-ce que j'étais con et je sais pas j'allais pas très bien à cause de mecs voilà c'était tout con c'était vraiment le plus truc de merde sauf que je trouvais ça cool de se faire vomir du coup je suis retombée là-dedans parce que je trouvais ça cool et au début je faisais ça ouais nanana je me fais vomir nanana juste voilà alors que quand même j'avais ce que j'avais vécu avant j'étais complètement con et je suis retombée là-dedans je suis retombée j'ai replongé donc ça a été super dur là encore pour m'en sortir mais voilà ça a été moins dur que la première fois je suis allée moins loin je savais très bien ce que je faisais j'ai essayé de maîtriser le truc bon bien sûr tu te fais engrener là-dedans c'est comme tout c'est comme la drogue c'est comme la mutilation c'est comme les trucs où t'es dépendante tu dis toujours je gère, je contrôle mais en fait tu contrôles que dalle tu contrôles que dalle donc je suis replongée j'ai replongé et ça a été encore voilà ah non j'ai mis un an à m'en sortir encore en fait j'étais jamais vraiment sortie du truc ça faisait deux ans de suite que je replongeais voilà etc etc ensuite la troisième année ça allait mieux donc là c'était vraiment très bien à se passer j'arrivais vraiment pour moi c'était énorme je me faisais vomir une seule fois par mois pour moi c'était énorme c'était genre ouh ouh énorme 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 et voilà je suis arrivée en seconde j'ai eu des problèmes des gros problèmes avec certaines personnes et là de nouveau j'étais mal et là c'était pas pour faire swap parce que j'en parlais à personne mais vu que voilà comme je dis c'est la seule chose qui me libérait donc vu que ça allait pas bien et j'avais pas cette force mentale je suis encore retombée là dedans pendant un an ça a été un horrible combat et je voulais pas j'en ai jamais vraiment enfin ça j'ai parlé de ce qui allait pas mais j'ai jamais vraiment parlé de ça avec mes parents parce que je cherche j'ai vraiment pas envie enfin ils le savent sans vraiment le savoir enfin ma mère le sait elle a toujours su sans vraiment vouloir le savoir aussi et j'ai jamais vraiment voulu rentrer dans les détails etc etc et puis je me suis dit mais Léa j'ai pas envie de finir à l'hôpital j'ai pas envie de putain mais t'es une battante t'es une battante Léa tu peux t'en sortir putain mais tu peux pas te laisser avoir à chaque fois par cette merde c'est une merde tu te tues la santé tu te fais du mal tu te fais du tu te fais souffrir et tu peux pas continuer comme ça c'est juste pas vivable et je me suis dit bon les gars faut que je m'en sorte faut que je m'en sorte faut que je m'en sorte là j'ai commencé à m'en sortir de nouveau donc quand je m'en sortais tout allait bien etc etc et puis bon de temps en temps voilà je replongeais occasionnellement par petit pic mais c'était assez contrôlable vu que je disais bon allez je l'ai fait une fois aujourd'hui puis après j'arrête pendant un mois donc pendant un mois je faisais combat et tout genre limite c'était genre la dose du mois c'était de me faire vomir au moins une fois par mois quoi et donc j'essayais de quand ça allait pas de prendre sur moi ça a été une souffrance alors j'ai essayé la mutilation etc ça m'a pas du tout calmée parce que j'ai testé pour je sais pas on teste des choses pour se faire du mal c'est un mal qui fait du bien on va dire mais c'est une façon de voilà comme on s'en veut on veut se faire du mal et moi c'est ça en fait tellement je m'en veux je veux me faire du mal et c'est con c'est tout con mais voilà du moment où tu tombes là-dedans t'en ressors je pense quasi jamais et aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que voilà je m'en suis sortie je me suis mise avec un garçon mon premier grand grand copain avec qui je suis restée deux ans et demi et puis bien sûr bon quand ça allait pas des fois je replongeais mais c'était rare c'était genre tous les deux fois par an c'était genre loin très loin derrière moi très très loin et puis je me suis mise avec le garçon avec qui j'étais il y a deux ans donc vous m'avez connu et ben en fait il m'a fait replonger il a plus ou moins su je lui ai déjà dit voilà plus ou moins su j'ai jamais été très franche mais il y a deux ans j'ai voilà j'ai replongé et c'est très dur et très con parce que genre j'ai horreur d'être dépendante de quelque chose et j'ai horreur d'être dépendante de quoi que ce soit et j'ai replongé comme une merde parce que ça allait pas du tout dans mon cou parce que j'avais une relation qui était destructrice mais au bout du bout et on se dit enfin il détruisait mais de fond en camble et pas que voilà pas que enfin il détruisait vraiment moralement et voilà j'ai replongé c'était genre des fois j'allais très bien mais un coup c'était bien un coup c'était pas bien et un coup je replongais et c'est super con parce que ça cause c'est pas enfin le truc c'est le problème c'est que c'était pas à cause de lui ou à cause d'eux c'est juste parce que j'y suis tombée une fois dedans quand j'avais 15 ans et ça a été mon remède miracle mon bonheur et à chaque petit pépin que j'ai eu j'y suis retombée dedans comme une cruche comme une conne et suite à cette relation je me suis séparée de lui parce que déjà bon il y avait plein d'histoires mais ça c'était plus possible je me suis mis avec mon copain actuel ça va faire deux ans du coup et en fait on a fait un deal parce que quand il m'a quand il m'a remise avec moi au début ben il m'a retrouvée avec mes vieux démons accrochés comme jamais à mon corps et j'étais en mode c'est pas bien et tout et on a réussi à faire un deal un gros deal un gros gros deal et voilà on a fait un bon deal et suite à ça j'ai réussi à m'en sortir donc toujours à m'en sortir parce que j'ai réussi je ne m'en sortirai jamais je sais très bien que je suis faible et je sais très bien que je me retomberai dedans au moindre truc mais il faut vraiment que ça me touche plusieurs fois de suite je veux dire c'est pas parce qu'on me fait un peu de mal etc c'est vraiment quand c'est profond et qu'on me touche ou qu'on me blève dans un endroit où voilà pour moi ça va être faible je veux vous dire je me sens faible je me sens con je me sens nul mais ça fait partie de moi et là ça doit faire je sais pas peut-être 6 mois 7 mois 8 mois que j'ai pas vomi par mal alors des fois je vomis parce que j'ai trop mangé ou parce que voilà non quoi que j'ai failli vomir il y a pas longtemps en fait le truc c'est que c'est incontrôlable aujourd'hui genre je vomis pas en me faisant vomir alors des fois si mais je me mets tellement dans des états pas possibles que j'en vomis j'en viens à vomir genre vraiment c'est même pas je peux même pas le contrôler et non non ça doit faire 7 mois que j'ai pas vomi et que je me suis pas voilà vomi par mal et je pense que c'est une maladie chiante et qu'il faudrait que j'aille consulter quelqu'un parce que je m'en sors pas vraiment enfin voilà pour moi c'est quand même derrière moi ma plus grosse période ma plus dure période ma période de merde où j'ai vraiment lutté elle est derrière moi et mon tatouage 4 que j'ai à la cheville elle représente mes troubles alimentaires j'en ai marre de ces troubles de merde il faudrait tellement leur mettre un gros coup de pied au cul je sais que même quand je me fais pas vomir j'ai toujours des troubles avec le poids et récemment vous faites que me dire t'as grossi t'as grossi t'as grossi oui j'ai grossi et j'ai juste pas envie de commencer à me prendre la tête et à me mettre mal pour ça parce que je sais pourquoi j'ai grossi parce que quand ça va pas je bouffe comme 10 et après je m'en veux tellement que je mange pas pendant des semaines et c'est un problème et même si je me fais pas vomir je sais que c'est horrible pour ma santé je sais que c'est horrible pour moi et voilà après le poids que je fais l'image que vous avez de moi bien évidemment j'ai pris du poids etc vous voyez l'image de moi je m'en fiche complètement que vous me trouvez grosse ou pas enfin ça c'est moi je sais très bien comment je suis je me trouve très bien comme je suis voilà j'ai un visage au taquet rond des épaules au taquet ben non pas du tout large mais à la caméra vous avez l'impression que je suis énorme quand vous me rencontrez en vrai vous êtes en mode ah mais t'es toute petite t'es toute mince oui je suis pas toute mince mais je suis toute petite et voilà vous avez l'image d'une fille je vous renvoie l'image d'une fille fausse c'est pas forcément vrai enfin si vous voulez je vous montre donc voilà c'est mon corps il est comme il est mais sachez que si je fais ça ou si je suis tombée là dedans c'est pas pour maigrir et ça j'aimerais bien qu'on arrête avec cette privilégie de merde voilà enfin franchement que vous me trouvez grosse ou pas je m'en bats un peu les noix c'est pas du tout pour ça quand on tombe dans la volumie je veux dire que voilà c'est pour ça que mon poids bouge c'est en fonction de mes crises aujourd'hui si j'ai grossi c'est que je suis en bonne santé voilà c'est que j'ai repris du poil de la bête si un jour vous me voyez trop mal c'est qu'il y a un problème à part si c'est à cause du sport et que bien sûr c'est à cause du sport mais si du jour au lendemain je commence à périr vous le verrez sur mon visage j'ai des visages ronds c'est à dire que je suis en bonne santé que j'ai pas replongé voilà non mais franchement c'est des sujets qui sont durs à aborder pour moi parce que j'y suis je m'en sors mais je sais très très bien que cette maladie est accrochée à moi donc je sais que je peux m'en sortir et je sais que vous aussi vous pouvez vous en sortir de tous vos troubles voilà mais n'hésitez pas à pas faire les mêmes erreurs que moi n'hésitez pas à vous sentir trop fort ou trop puissant et sachez que ces maladies c'est de la merde et que des fois consulter quelqu'un ou d'en parler à quelqu'un ça fait du bien vous êtes pas seul là je me fais la morale à moi-même en même temps que je vous la fais à vous vous êtes pas seul et vous pouvez vous en sortir moi j'ai eu la chance de rencontrer mon copain qui m'a quand même beaucoup aidé je crois que non ça fait beaucoup plus de temps que je ne me j'ai pas remis vraiment vraiment mais je suis pas sûre après parce que je note plus et tout ça enfin maintenant je fais ma vie genre du moment où j'ai plus noté les trucs je me suis dit que je m'en étais sortie parce que maintenant c'est assez rare mais voilà c'était tout je pense que j'ai tout dit voilà c'était un petit message d'espoir et d'alède un peu voilà sachez que c'est une maladie c'est pas genre parce que vous avez maigré sur un mois que vous l'êtes c'est une grosse maladie qui dure ça fait depuis mes 15 ans j'en ai 23 ans ça fait 8 ans que je me combats contre ça et j'espère que je m'en sortirai mais je sais très très bien que voilà je sais très bien que voilà je sais pas vraiment si on peut s'en sortir en fait j'aimerais bien savoir si vous vous êtes déjà tombé dedans et si vous en êtes sorti réellement je veux dire vraiment vraiment que vous avez jamais plus fait ça je veux dire que voilà je sais pas c'est dur je sais pas c'est dur c'est un sujet dur pour moi et j'en perds mes mots mais bon voilà je pense que j'ai tout dit voilà je voulais vous partager mon histoire pour vous montrer que voilà on est pas tous parce qu'on est sur Youtube on a pas la vie parfaite on est pas tous mise parfaite mise parfaite voilà j'ai des failles c'est ma plus grosse faille je suis pas parfaite je m'en excuse je suis humaine et j'ai une vie et j'ai des problèmes mais quoi qu'il en soit vous pouvez vous en sortir et je peux m'en sortir et je m'en suis quand même déjà bien sortie j'ai quand même sorti pas mal de choses là et je vais continuer sur cette route à me battre et j'espère que vous ferez de même il y en a qui vont dire oui t'as fait cette vidéo pour t'apitoyer sur ton sort mais je m'apitoie pas du tout sur mon sort parce que si j'en suis là où je suis c'est à cause de moi et que cette maladie au final à la fois m'a rendu faim mais à la fois m'a rendu forte et qu'on a tous été ce qu'on a été et voilà aujourd'hui on doit se battre on est pas victimes oh ma communauté de loups là c'est des ouf c'est une communauté de loups on est pas des victimes on est des battants et on s'en sortira donc si vous avez des mots on s'en sortira tous ensemble voilà sachez que voilà on est tous à pied égal à tous ou c'est pas parce que je suis derrière un écran que je suis plus forte ou meilleure que vous voilà moi je crois en vous très fort et voilà je vous aime et je vous souhaite du bonheur et de vous en sortir je pense que j'ai tout dit et je vous fais plein de gros bisous je vous retrouve avec une vidéo plus joyeuse mercredi voilà ciao